Les gens qui sont dans le Sénégal doivent pouvoir aller dans le Sénégal. Et vous avez aussi le droit d'aller au Sénégal et d'aller au Sénégal. C'est ce qui est le droit d'aller et de venir. Alors le dossier, ils ont dit que si vous êtes venu... Excusez-moi, excusez-moi. Excusez-moi. Ils ont dit que si vous êtes venu, ils ont arrêté parce que le Président de la République a été venu. Il a été venu. Ils ont arrêté ça. Mais vous savez que le Sénégal, c'est pas parce que le Président de la République a été venu que les citoyens n'ont pas le droit de circuler. Donc on l'a plaidé, on l'a expliqué au juge, on lui a rappelé que le Sénégal est un pays démocratique, n'est-ce pas ? Et que le juge, c'est lui-même qui doit garantir aux citoyens la liberté d'aller et de venir. Donc vraiment, le procès, je pense que le Sénégal a intérêt à ce que nous devons faire. Vous voyez. Parce que c'est une violation flagrante des droits et libertés d'une personne. C'est-à-dire que le procureur, c'est-à-dire que le procureur, c'est une partie au procès. Donc, le lecteur Binti Mounaham, sur le plan politique, ça peut signifier qu'on veut empêcher Abougan de faire sa campagne électorale. Parce qu'après tout, il est candidat, n'est-ce pas, à la députation. Et il est sur les listes et il doit faire campagne. Donc, si le procureur demande ça, ça veut dire qu'il cherche à éliminer un candidat à l'élection législative. Boutin Mounaham, vous avez dit qu'il y a une parole à la question de Boutin Mounaham. Oui, mais c'est ça. Mais, vous savez le cas de Boutin Mounaham, nous tous les avons vus en direct. Il n'y a pas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Le gendarme s'est arrêté, il s'est dit que mon supérieur hiérarchique s'est arrêté. Il ne va pas aller à Boutin Mounaham. Il ne peut pas dire que mon supérieur hiérarchique, Boutin Mounaham, il va aller à Boutin Mounaham. Oui, mais c'est ça. C'est ce que je veux dire. Oui, il l'a répété. Parce qu'il n'y a rien. Vous savez, la police et la gendarmerie, il ne doit pas prendre des instructions qu'ils sont illégales. Vous comprenez ? Parce que, quand même, notre réunion a le droit, n'est-ce pas, d'aller et de venir. Quand il y a des décisions, la police ou la gendarmerie, il doit être fondé sur une décision administrative. Il doit être motivé. L'état de droit n'a pas fonctionné. Mais un commandant de brigade ou un général, il ne doit pas dire qu'il n'y a rien. Il ne doit pas dire qu'il n'y a rien. Parce que, simplement, le président de la République, il doit être. Il n'y a rien. Vous comprenez ? Il n'y a rien. C'est ce que j'ai vu. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Surtout dans un pays démocratique comme le nôtre. Donc, le ministre officiel, le juge de France-Ségoul ? Non, le juge de France-Ségoul. En ce moment, le maître LH Diouf est plaidé. Après, ce sera maître Amadou Sal. Donc, ils ne sont pas en train de se dire. Ils ne vont pas se dire. Ce sera maître Amadou Sal. Ce sera maître Amadou Sal. Oui, c'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire. C'est ce qu'on va dire. Un régime en français. Bon, comme je l'ai dit, on est dans un pays démocratique. J'ai dit une fois que dans un pays démocratique, on doit créer un équilibre. Un équilibre entre l'autorité et la liberté. Mais chaque fois, l'équilibre doit être favorable à la liberté. L'autorité démocratique. Maintenant, comment organiser cet équilibre ? Il faudrait que les décisions que la police prend, n'est-ce pas, soient sous-tendues par une décision administrative motivée. Parce que s'il y a des problèmes de sécurité quelque part, il appartient au préfet de prendre une mesure, un arrêté, et de dire que de telle date à telle date, il est interdit de fréquenter telle zone pour des raisons de sécurité. Et cette décision, elle doit être publiée pour qu'elle puisse être opposable aux citoyens sénégalais. Mais si cette décision n'existe pas, on ne peut pas prendre des instructions, les donner à des policiers ou à des gendarmes qui se mettent sur la route, qui, en dehors de tout contrôle routier, effectivement, le gendarme, quand il te contrôle pour des raisons, quand il contrôle ton permis de conduire, n'est-ce pas, tes pièces, il a le droit de t'arrêter pour ce contrôle-là. Et si tu ne t'arrêtes pas, tu commets le délit de refus d'obtempérer. Mais ce n'est pas le cas en l'espèce. Bouga n'était pas arrêté, n'est-ce pas, pour un contrôle routier. Et d'ailleurs même, il s'est arrêté. Il s'est arrêté. Le problème, c'est qu'après s'être arrêté et qu'on lui a notifié le motif pour lequel on l'a arrêté, n'est-ce pas, il a dit que je vais me rendre à Baquel. Parce qu'on est dans un pays démocratique. Il a même dit les mêmes mots qu'il avait... Mais oui, il a dit la même chose. Il a dit la même chose. On a entendu les gendarmes et les policiers qui étaient là-bas. Donc, ils ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour arrêter le convoi de Bouga. C'est ça qui est grave. Des instructions venant de qui ? Des instructions venant de leur supérieur hiérarchique. On leur a demandé, mais est-ce que les autres véhicules passaient ? Mais les autres véhicules passaient. Donc, si c'était une mesure qui concernait, n'est-ce pas, l'ordre public et les bonnes mâces, on aurait dû arrêter tout le monde. On ne peut pas arrêter le véhicule de Bouga et laisser les Ndiagandia et les autres cas rapides passer. Ça, c'est de l'injustice. Mais c'est pour ça que nous sommes là. Aujourd'hui, je ne peux pas le dire, parce que c'est le juge qui va décider s'il va rendre sa décision aujourd'hui ou s'il va mettre l'affaire en délibérance. Merci beaucoup.